verseau et ascendant verseau un grand bonjour et bon des nouvelles du ciel avec l'arrivée de jupiter en taureau alors elle y était déjà en 2011 donc essayer de voir ce qui a pu se passer à ce moment là moi en tant que verso je me souviens pas vraiment 2011 j'ai pas vraiment de souvenirs bon toujours est-il qu'elle va jupiter planète d'expansion va occuper votre secteur 4 le secteur de la famille de la maison alors est ce que vous songeriez à vous agrandir c'est possible est ce que quelqu'un va venir habiter chez vous avec vous c'est possible aussi on est quand même jupiter est chez vénus donc quand même c'est possible que vous 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 mettiez en ménage comme on disait dans le temps il ya aussi la notion bon avec un jupiter en quatre que vous pouvez démarrer quelque chose en fait vous tournez une page vous terminez quelque chose pour commencer autre chose ça ce serait l'interprétation la plus agréable et la plus positive mais il faut quand même savoir que quand elle va rentrer en taureau le 16 elle sera en dissonance avec pluton qui est chez vous dans votre premier décan donc bon peut-être qu'il va y avoir un blocage très provisoire mais un petit blocage ou alors c'est quelqu'un qui va jouer les les tyrans avec vous pas exclue je veux dire jupiter et plutôt ensemble ça donne souvent un hyper contrôle qui voisine un petit peu la tyrannie du côté de vos activités alors nous avons un mercure également en taureau alors mercure c'est vraiment des activités quotidiennes dans le détail la façon dont vous organisez votre votre quotidien et le fait qu'elle soit en taureau disons que vous allez peut-être aller à un rythme un petit peu plus lent que d'habitude ou que vous trouverez que les choses sont trop lentes parce que vous êtes quand même quelqu'un d'impatient au départ donc bah j'ai peur que tout ce qui est paperasserie tout ce qui est communication échanges les colis que vous pouvez attendre les réponses aussi vous pouvez attendre que tout ça soit un petit peu trop lent à votre goût et donc mercure faisant une petite dissonance avec vous et pas vous allez vous énerver facilement donc si vous voulez je vous conseille vraiment de trouver des méthodes et il y en a plein maintenant vous en avez partout sur internet des méthodes pour vous détendre pour essayer de faire que vous n'ayez pas un sommeil trop perturbé parce que vous allez penser que vous ne soyez pas irritable avec vos proches votre entourage parce que les choses ne vont pas pas assez vite bon d'ailleurs mercure va reprendre une marche directe elle était rétrograde elle va reprendre une marche directe le 15 et après elle sera rapide et vous n'en entendrez plus parler de cette lenteur côté coeur vénus arrive en cancer le 8 premier décan non le 7 excusez moi du 7 au 16 elle va être dans le premier des camps du cancer et du 16 au 26 dans le deuxième des camps le cancer c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne bon alors peut-être que vous allez regarder un de vos collègues quelqu'un avec qui vous travaillez d'une autre manière c'est possible que tout d'un coup vous lui trouviez du charme ou alors c'est vous qui allez faire du charme à quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans les endroits où vous vous rendez quotidiennement il ya une notion un petit peu de quelque chose d'habituel de banal un avec le secteur 6 bon ça s'adressait ça aux célibataires maintenant si vous êtes en couple avec une vénus en cancer malheureusement vous aurez tendance à être un petit peu critique avec l'objet de votre flamme mais dans votre tête ce sera pour qu'il s'améliore ou elle s'améliore parce que finalement c'est toujours la volonté du verso c'est de d'aider les autres à se à progresser à se propulser en avant donc bon ne demandez pas trop à votre partenaire ne soyez pas trop exigeant et les choses se passeront bien c'est uniquement si vous exagérez et le cancer il a tendance à exagérer bon que les choses se passeront mal mais bon si vous restez dans un dans vos rails ça se passera très bien le 4 le 8 le 21 le 26 et le 31 seront les meilleures journées de votre mois voyez il y en a quand même pas mal et qui vous permettront peut-être de vous ressourcer un face à certaines situations qui peuvent vous remuer un petit peu si vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro point com vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux on donne des consultations zoé et moi et puis enfin bon si vous voulez nous retrouver sur le live le mardi soir c'est à 20 heures bon mois de mai oh vous Sous-titrage ST' 501